Colis, qui est le procureur général de l'oratoire Saint-Philippe Néry, qui est accompagné au fond du père Samuel Eperta. Quelques petits mots, procureur, le langage en français, ça fait un peu judiciaire, donc il y a un certain nombre de maisons de l'oratoire en France, vous en connaissez trois en France, hier, Dijon et Nancy, il y a des projets de fondation, il y en a 85 ou 86 dans le monde, certaines qui sont très anciennes, de l'époque de Saint-Philippe Néry, à Rome, à la Casanova, et puis d'autres beaucoup plus récentes, la dernière à avoir été fondée, si je me souviens bien, c'est en Jamaïque, c'est celle de la Jamaïque, non, ou Cincinnati, Cincinnati, aux Etats-Unis, voilà, en 1994, ben voilà, donc 85 ou 86 maisons dans le monde, chaque maison étant autonome, du point de vue de sa formation, du point de vue financier, du point de vue de son mode de décision, mode de gouvernement, et chaque maison étant stable, on rentre dans une maison, on grandit dans une maison, on meurt dans une maison, pas tout de suite, quoi, et voilà, alors, et pour le bien de l'ensemble de ces maisons, réparties sur le monde entier, il y a, tous les six ans, un rassemblement des prévots, des supérieurs, en quelque sorte, des prévots et de quelques délégués par maison, selon la taille de la maison, donc c'est tous les six ans à Rome, le dernier a eu lieu en septembre, octobre de l'année dernière, et puis, il y a différentes, à ce moment-là, en particulier, sont élus, un certain nombre de pères, dans les différentes charges de la Confédération, il y a la députation permanente, qui est un groupe de six prêtres, on me dit neuf, on me dit neuf, oui, dont un qui est parmi nous, pour la zone Italie du Nord et France, que Père Bruno Gonsalve, et voilà, qui assure tout le travail de la mise en œuvre des décisions du Congresso, et puis, il y a deux personnes tout aussi importantes, d'un côté, le procureur, qui représente les oratoires auprès du Saint-Siège, qui a une mission aussi d'une charge d'animation, de la Confédération, qui suit aussi les projets de fondation, par exemple, le Pontivy, Angoulême, voilà, et puis d'autres, je crois qu'il y en a une vingtaine ou une quarantaine dans le monde, et puis, mais va nous le dire, vous avez peut-être une question que vous pourriez lui poser, vous voyez, plus de 30, donc on a la réponse à la question que vous auriez posée, et puis, il y a un autre, qui est le délégué du Saint-Siège, donc quelqu'un qui est élu, qui est proposé au Saint-Siège, et dont la charge principale est de faire la visite canonique, tous les cinq ans, au nom du Saint-Siège, la visite canonique, c'est-à-dire de venir visiter, de venir, c'est pas qu'une petite visite avec des petits pours, et d'appeler la coteau aux fruits rouges, c'est un temps de travail communautaire, c'est un temps d'écoute de chacun des frères, donc de soutien, de vérification aussi, de ce que cette communauté vit, qui arrive dans la vie commune, quelles difficultés il peut y avoir, quelle aide à porter, qu'elle mesure, quelquefois, prendre pour cette pièce. Le délégué du Saint-Siège, en ce moment, c'est le père Marco Guillen, qui est un prêtre de l'oratoire de Toronto, au Canada, originaire de Costa Rica. Voilà. Et puis, j'en oublie, il y a d'autres fonctions, je ne sais pas, je les oublie, mais c'est... Il y en a un qui est chargé de toutes les causes de canonisation, le postulateur général de l'oratoire, dont celle du cardinal Newman, qui est en cours, et dont on attend... le monde. Voilà. C'est ce que je devais dire. Alors, benvenuto, benvenuto, Mickey. Et je laisse la parole au père Mickey. Il va le faire sans micro, pour qu'il dise sans micro, et j'essaie de traduire. Si quelqu'un... S'il y a des mots qui me manquent, les italophones, n'hésitez pas. Malheureusement, le français, je ne le connais pas, je le comprends un peu, donc il a compris tout ce qu'a dit Raphaël, et je ne peux pas faire un discours. C'est la première fois que comme procureur général, je viens à l'extérieur. D'Italie ? Oui, de l'Italie. Donc depuis six mois que je suis procureur, depuis le 1er octobre, j'ai tourné en Italie ou à Rome. Et la première fois que je viens à l'extérieur, c'est pour rencontrer les oratoires de France, les oratoriens et les laïcs de l'oratoire. C'est un peu drôle. Compliment pour cette rencontre qui rassemble trois oratoires, en plus avec deux en fondation, de pouvoir se rencontrer comme ça ensemble, c'est une très belle chose. Donc félicitations. C'est un couragement. Et bien sûr, comme disait Saint-Philippe, les pères sont au service de l'oratoire séculier. Nous existons et le sens de notre existence c'est le groupe de laïcs amis de l'oratoire. Voilà. On n'existe que pour vous. Ça, ce n'est pas la traduction, c'est le commentaire. C'est un targum. Ok, un targum. Ça, ce n'est pas la traduction. Donc, une pensée, salut. Je connais quelques pères. Voilà le père Consol, qui représente la France et l'Italie du Nord à l'éducation de la Nantes. Les autres pères, je les ai rencontrés au Congresso, d'autres en 2006, en 2012. Donc, c'est toujours un bon moment de se rencontrer. Je crois que nous pouvons collaborer bien insieme. Parce que, nous sommes vicini, mais surtout, nous sommes communs. C'est ce spirit de Saint Philippe qui veut être une occasion pour condivider notre moment de joie. Voilà, il y a en commun cet esprit de Saint Philippe que nous voulons partager dans la joie. Donc, il monde d'aujourd'hui a tant besoin de la joie de Jésus que Saint Philippe nous aide à vivre. Donc, le monde d'aujourd'hui a extrêmement besoin de la joie de Jésus que Philippe nous apprend à partager. Et quand, juste avant Pâques, le désastre de Notre-Dame a eu lieu à Paris, j'ai beaucoup pensé à la France. Et l'important est que si aussi les chieses faites de murs ont des problèmes, les chieses faites de personnes continuent à vivre. salutations. C'est vrai que c'est une église de pierre, une église de mur avec des murs qui a eu des problèmes. Mais même si nos bâtiments ont des soucis, ont des problèmes, ont des accidents, une église de personnes faites des personnes de chair continue de vivre. salutations. Donc, salutations, bon chemin et nous nous rencontrons toujours, toujours dans la prière. merci. 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 Merci.